Sous-titrage Société Radio-Canada Petit papa Noël Quand tu descends droit du ciel Avec d'autres épisodes ça s'explique N'oublie pas notre piste se gladi Alors Rosas, tu as reçu mon cadeau ? Est-ce qu'il te plaît ? J'ai hâte de voir le mien Très bon choix Galice, merci Tiens, voici le mien Une petite sélection de nos derniers épisodes Ça commence dans le parc de Moukalabadoudou L'un des 13 parcs nationaux que compte notre pays Dans ce lieu où l'écotourisme a fait ses premiers pas Galice, ça avait fait vraiment une rencontre exceptionnelle Rosas, c'est une expérience unique Unique Il devait être en train de se reposer certainement Il a commencé ce matin Parce que quand il se lève le matin En fait, la première chose Il se lève vers 5h, 5h30 Il cherche à manger Et là il vient de descendre Parce qu'il vient de vider Tout ce qu'il y avait dans l'arbre Comme fruits Là il descend pour continuer à chercher D'autres fruits Donc là, il n'y a rien à craindre Quand tu es en face d'un gorille Le plus important T'es de ne pas regarder dans les yeux Ne pas regarder Parce que là, c'est un mal C'est un doigt argenté Et juste là, je n'ai jamais vu un gorille de si proche Oui, ce que j'aime avec ce métier C'est qu'il te fait vivre ce genre de moment inédit Où tu es en contact vraiment avec la nature Avec la faune Et là, c'était quelque chose de magnifique, d'incroyable J'en suis fier et j'en garde une expérience unique Ah super Tu vois Kossas L'expérience de l'écotourisme au Gabon Ça n'a rien à voir avec le style safari photo On propose dans la plupart du temps Dans les pays de l'Afrique de l'Est Nous ici, on respecte la nature Et on protège l'environnement L'écotourisme En répartissant les touristes dans différents sites Va assurer la préservation des sites naturels Les hébergements sont construits Dans le souci de s'harmoniser avec la nature Jusqu'à se fondre dans le paysage Les circuits proposés aux touristes Allient aventure, culture et contact avec les habitants Les populations sont donc impliquées Et profitent directement des retombées financières Une stratégie qui est en passe de devenir Un véritable enjeu national L'écotourisme est un enjeu national Excuse-moi Kossas Mais là je crois qu'il faut que je demande Quelques petites précisions au professeur Lee White Professeur, dites-moi Pourquoi l'écotourisme devient un enjeu national ? C'est une industrie qui crée des emplois de qualité C'est une industrie au niveau mondial qui est en train d'augmenter Donc dans une vision de Gabon émergent D'un pays avec un plein emploi C'est quelque chose qui peut être très utile Dans notre économie nationale Ça ne va pas remplacer le pétrole Mais ça peut devenir peut-être quelque chose Qui monte jusqu'à 10-15% du PIB Et c'est un projet de développement durable par excellence Kossas, je ne sais pas si nous allons susciter de nouvelles vocations Dans le domaine de l'écotourisme En tout cas, ce que moi je vois C'est que le Gabon fait beaucoup d'efforts Pour répondre aux attentes de nos visiteurs Et pour Koss Gladys Le Gabon attire à lui déjà de grands projets C'est le cas du projet Amand Research Dont l'État est le principal actionnaire En investissant 46 milliards de francs CFA Le Fonds Gabonais d'investissement stratégique Va financer la construction de 6 hôtels dans les parcs Ce sont donc des hôtels de luxe Qui se fondent dans la nature Et qui sont tous construits Dans un souci de développement durable Mais pour que le tourisme se développe dans les parcs Il faut aussi assurer leur sécurité Et dans cette mission Gladys Les écogardes sont nos plus grands alliés Justement Kossas, je m'apprête à rejoindre Les écogardes qui patrouillent les parcs Et crois-moi, ils ne chôment pas Bonjour Aurélien Bonjour Gladys On y va ? Après vous Le rôle des écogardes consiste à surveiller le parc Tout au long de la journée En veillant à la préservation des différentes espèces qui s'y trouvent Équipés de GPS et de cartographie Ils font des missions de surveillance À travers lesquelles ils marquent le terrain Le balise et aménagent les pistes Ils font également des missions d'intelligence Visant à constater le décès d'un animal par exemple En fait, il existe deux sources de financement pour nos parcs nationaux Les investissements de l'État et les investisseurs étrangers Jusqu'à très récemment, l'État n'assurait que très peu les financements des parcs Mais depuis l'an dernier, il a changé de politique En 2009, l'État avait investi 500 millions de francs CFA dans les parcs nationaux En 2013, l'État a investi 5 milliards de francs CFA, soit 10 fois plus Cette politique de financement attire les bailleurs de fonds Résultat, les bailleurs de fonds étrangers suivent et investissent la même somme de 5 milliards de francs CFA Ainsi, une moitié du financement des parcs est nationale et une autre moitié étrangère Tous ces investissements dans les parcs nationaux ont un impact sur le développement de l'écotourisme Et les retombées sur la population gabonaise commencent déjà à se faire ressentir C'est vrai, Sakozas D'ailleurs, le village de Toussala aurait tout simplement disparu si l'écotourisme ne s'était pas développé En 1999, les villages alentours subissent de plein fouet l'arrêt de l'exploitation forestière qui employait les villageois Seul village de Toussala survit grâce à l'arrivée de l'ONG Programme qui organise des circuits écotouristiques Pisteurs, danseurs, femmes de ménage ou cuisinières Les habitants sont impliqués dans le projet et bénéficient directement des revenus issus de l'écotourisme Avec l'organisation des soirées Buiti, la promotion de la culture gabonaise auprès des touristes devient aussi une source de soutien économique pour les familles Justement, restons dans l'ambiance du Buiti qui est un rite initiatique de chez nous Au cours d'une cérémonie du Buiti, les initiés doivent consommer de l'Iboga qui permet à l'esprit de communiquer avec le monde des ancêtres Hé Gladys, t'as certainement pas oublié ta démo durant l'émission sur l'Iboga Appréciez l'artiste Je n'arriverai pas à faire aussi bien qu'elle Outre l'aspect festif, il y a le cachet scientifique accordé à l'Iboga qui lui donne du crédit aussi bien au Gabon que dans le monde entier A titre d'exemple, au Canada, l'Iboga est utilisé comme un stimulant à l'éveil En Nouvelle-Zélande, on peut l'acheter sur présentation d'une prescription médicale Et son usage est lié au traitement de la dépendance aux drogues Concernant les recherches, des études sont menées dans une douzaine de pays à travers le monde Notamment aux États-Unis, en Israël et au Mexique En plus des addictions aux drogues, on y explore d'autres disciplines de la médecine à travers lesquelles l'Ibogaïne pourrait s'avérer utile Seulement, d'autres pays, comme la France par exemple, interdisent catégoriquement la consommation de l'Iboga Ils le considèrent comme une drogue, faisant ainsi table rase de toutes ses vertus thérapeutiques Une situation qui, selon certains, profite au lobby pharmaceutique contre l'Iboga Car, il faut savoir, les traitements actuels d'addiction aux drogues rapportent à cette industrie au moins 100 milliards de dollars par an Mais tu sais qu'Osas, certains n'ont même pas attendu que les États et les scientifiques se mettent d'accord sur les propriétés thérapeutiques de l'Iboga Avant de se lancer de façon anarchique sur sa commercialisation Ils en profitent même On en trouve sur le net Et ils proposent même des cliniques de cure En conclusion, est-ce qu'on peut dire que l'Iboga aujourd'hui est menacée au Gabon ? Ah oui, on peut le dire, oui Moi, j'estime que l'Iboga pourrait disparaître du domaine public à ori d'ici 5 ans grand maximum Il faut donc que des mesures soient prises rapidement pour protéger l'Iboga qui est un trésor national tout comme le pétrole Tiens, ça me rappelle que notre pisteuse est allée à la recherche de l'or noir avec un bidon et une pelle Sacré Gladys Je vais à la recherche du pétrole direction la Nyonga À moi la fortune, yes ! Eh ? Bon voyage alors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas Tu as dit qu'il fallait une mer ou un océan Pourtant on trouve aussi du pétrole sur la terre ferme, non ? Ne me dis pas que je suis venue ici pour rien causasse ! Première ressource naturelle du 20ème siècle, le pétrole est le carburant de notre économie Seulement voilà, plus on exploite les réservoirs, moins ils produisent Car ces réservoirs ne sont pas infinis Ce qui explique le déclin de la production nationale que l'on peut observer aujourd'hui Face à cette situation, l'Etat a mis la main à la patte en créant la GOC en 2012 Jusqu'à cette date, le secteur pétrolier était exclusivement représenté par des opérateurs privés Qu'il s'agisse d'exploitation onshore, sur terre ou offshore, en mer La GOC donne donc à l'Etat un regard d'expert sur la production de sa richesse Notamment en étudiant les solutions qui permettraient de contrer le déclin de la ressource pétrolière Nous avons au Gabon une production journalière d'à peu près 240 000, 230 000 barils au jour Qui décline depuis des années, depuis 1997 Donc il va falloir qu'on s'attaque et qu'on regarde les champs marginaux pour donc arrêter ce déclin Alors pourquoi s'intéresser aux champs marginaux ? Disons que c'est un champ qui est découvert, qui a des volumes moindres Et en termes économiques qui n'est pas forcément rentable pour certaines personnes Ces champs ont été découvert, il n'y a pas besoin de recherche Donc il faudra amener de la technologie pour baisser les coûts Et pouvoir sortir ce brut du sol Donc il y a beaucoup de champs marginaux qui ont été découverts au Gabon S'intéresser à leur développement est une partie de la stratégie du Gabon Oil Et nous les regardons, c'est un problème d'ampleur national Parce que nous pensons qu'il faudra développer toutes les ressources qui existent Non seulement pour les générations présentes mais aussi pour les générations futures Et pour que les générations futures puissent elles aussi utiliser notre pétrole Il faut qu'ils continuent à être transformés en carburant Mais alors qu'elles cherchaient la recette de cuisson du pétrole Les stations de Libreville affichaient panne sèche Gladys, notre pisteuse, a alors eu une idée abracadambrotesque Mais Gladys, qu'est-ce que tu fais à cet endroit ? Tu n'as pas vu le panneau ? Je cherche du pétrole, j'ai appris qu'on en trouve ici Je vais donc directement aller me servir La pénurie de ces dernières semaines a eu raison de ma patience Ouh, stop là ! Mais que crois-tu pouvoir faire avec ce pétrole que tu t'apprêtes à soustraire ? Eh ben, faire le plein de ma voiture au cas où A situation atypique, mesure atypique mon cher Cossace Eh, eh, oh ! On arrête tout là ! Il faut que je mercise tes ardeurs Le pétrole que tu veux prendre là à Morelle et Prom Est encore dans son état naturel Donc impropre à la consommation Pour qu'il arrive au réservoir de ta voiture Il faut qu'il soit transformé en essence, ma chère Eh, tu essaies de m'avoir Je n'ai pas choisi n'importe qui Je suis chez le quatrième producteur de Brut du Gabon Je ne suis pas venue à l'embarriner pour rien Tu vas voir Je vois que tu es déterminé Et c'est tout à ton honneur Parce que tu es à la source du pétrole Et c'est à partir de là que tout commence Quelle histoire des carburants commence ! C'est dans une raffinerie que naissent les différents hydrocarbures Voilà pourquoi Gladys s'est retrouvé à la raffinerie de Sogara Pour nous faire connaître les étapes de la transformation du pétrole en carburant Des salages, cuissons dans un four à 380 degrés Pour donner naissance à quoi déjà là, Gladys ? Alors qu'Ausas, dans l'orgue nous aurons tout en haut Du gaz butane que j'utilise par exemple Pour préparer des feuilles de manioc en dessous de l'essence Qui va servir de carburant Mais aussi en pétrochimie pour fabriquer du plastique par exemple Puis du kérosène, du gasoil Et enfin le résidu atmosphérique Aussi appelé RATS A ce stade, le gaz et l'essence vont subir différents traitements Pour les rendre commercialisables Le résidu atmosphérique lui est directement récupéré ici Il sera revendu à d'autres raffineries qui peuvent, elles, en extraire encore des hydrocarbures T'as très appétissant Raffiner du bruit à un coup Le transporter de Port Gentil à Libreville est notre coup L'entreposer à la SGPP Pareil A cela s'ajoutent les assurances, taxes, marges des distributeurs Autant de coûts qui interviennent entre la raffinerie et la pompe Et qui sont supportés par l'Etat en lieu et place des consommateurs que nous sommes Si je suis ta logique, ça veut donc dire que je devrais payer plus cher à chaque fois que je fais le plein ? En réalité, oui Tu le devrais, comme ça se fait ailleurs, dans des pays comme la France Ou par exemple, le prix du litre d'essence varie en fonction du coût international du Brit Et peut coûter jusqu'à 3 fois plus cher au Gabon Alors, tu comprends pourquoi l'Etat est obligé d'intervenir chez nous ? Ah, d'où cette histoire de subvention à la production que l'Etat verse à la Sogara ? Exactement Gladys Une subvention annuelle qui, en 6 ans, a quasiment été mituplée par 3 Passant de 60 milliards à plus de 150 milliards de francs CFA Alors, à ce rythme-là, fin 2016, on dépassera les 250 milliards Soit 3 fois le budget d'investissement de l'Education nationale en 2013 Alors, tu comprends Gladys, qu'il est temps que ça s'arrête ? Et c'est d'ailleurs ce que l'Etat a commencé à faire pour l'exercice budgétaire de 2014 En réduisant cette subvention à 115 milliards de francs CFA Mais si cette subvention baisse, ça veut donc dire que le prix à la pompe va augmenter ? Forcément Gladys, tu vas devoir mettre la main à la poche Mais pas de regrets ma chère Parce que tiens-toi bien, cette subvention ne te profite pas directement Elle profite à 60% aux industriels de ce pays En gros donc, arrêt de la subvention égale économie pour l'Etat Ce qui signifie en clair, budget disponible pour financer le pacte social Donc, des écoles, des hôpitaux, des routes, tout ce qu'il faut pour développer le pays Et justement, l'Agence nationale des grands travaux et la Société nationale du logement social sont à pied d'œuvre à Bikele et à Angonje pour offrir à chaque Gabonais un toit Et la série sur le gâteau, c'est qu'on trouvera de tout dans ces quartiers Hôpitaux, écoles, commerces, tout ce qui permet aux Gabonais de tous bords de bien vivre Entre nacelles et trottinettes, Gladys a bravé hauteur et distance pour nous informer sur le nombre des logements prêts à être livrés Gladys, combien sont déjà disponibles à Angonje ? 1162 logements sont déjà construits, prêts à être livrés Il y a encore la place pour construire le reste des 2200 logements prévus au total Allez Cossace, pour vérifier tout ça, je te parie que le CHU est à moins d'un quart d'heure d'ici Et ça, avec ma trottinette Oui Cossace, j'ai gagné ! J'ai mis à peine 10 minutes du centre de la cité jusqu'ici au CHU Et encore que là, je suis allé doucement Bien vu Gladys ! Ce qui est fantastique, c'est que cette nouvelle approche de l'urbanisme se généralise dans tous les projets de logements et de relogements du pays Les familles qui vont être décarpies seront relogées dans plus de 1000 logements à Bekele où une ville nouvelle est en train de sortir de terre selon le principe du smart code Tout a été imaginé pour limiter les déplacements en transport et favoriser la mixité entre les individus avec la construction de villas de différentes catégories partout dans la cité L'heure est actuellement à la viabilisation des parcelles par la Société Nationale des Logements Sociaux Il me semble Gladys Kabikele, tu avais rencontré le DG de la SNNS Bonjour DG Bonjour Gladys Alors, j'ai vu une de vos publicités qui proposait des maisons à la vente Pourquoi la vente et pas la location ? Ça veut dire que la SNNS ne fait pas dans les logements sociaux Dans le premier programme, nous avons dit que nous nous adressions particulièrement aux Gabonais ayant des revenus qui leur permettent d'être éligibles au credit bancaire Ils sont nombreux, c'est des jeunes cadres pour la plupart, et qui sont locataires Dans le second programme, nous nous adressions à une catégorie de revenus inférieures au moyen de la location-vente Locataires acquéreurs vont devoir payer à la SNNS un loyer particulièrement étudié pour permettre à cette frange de la population de pouvoir accéder à la pleine propriété mais avec des conditions beaucoup plus souples Via une subvention, le Gabonais qui aura ce logement dans le cas du second programme devra y résider de façon continue, que ça soit clair Ceci pour éviter en réalité une sorte de spéculation immobilière À nos côtés, nous avons une maison de 29 millions Si j'emprunte à l'une de vos banques partenaires, à combien va se lever le montant par mois ? Pour ce type de logement, le montant n'excède pas les 270 000 francs par mois Au maximum, vous avez la possibilité de vous endetter à 10% sur 15 ans Ce qui est inédit au Gabon À vous entendre, tout le monde a envie de se procurer un logement Alors combien de logements sont déjà disponibles ? Nous sommes sur du 2 000 logements, globalement, en voie d'achèvement Mais d'ici la fin de l'année 2014, nous avons près de 900 qui pourraient être disponibles J'ai envie de faire le tour du propriétaire, comme on dit, vous me permettez ? Je vous en prie, Gladys, vous pouvez y aller ? Merci beaucoup Les maisons à 100 cartons, quand il pleut, l'eau en dedans, c'est n'importe quoi Mais arrivé ici, vraiment, c'est tout le contraire, c'est très bien Et j'ai envie de l'acheter maintenant Alors dites-moi, vous attendez une maison pareille à ce prix ? Bah, il faut avouer que, quand on tient compte de la viabilisation, les travaux, le titre foncier, le terrain, il faut avoir que 29 millions s'est donné Alors, je vous laisse faire le tour du propriétaire tranquillement Merci, bonne journée Et bien sûr, mon cadeau ne serait pas ce qu'il est, si nous ne terminions pas par un petit making-of Bah, c'est Séquence 12 bis Wind, 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 wind Première La voiture, dit, je ne veux pas tourner Action Non, il ne faut pas que ça tourne d'abord Silence, plateau, ça ne bouge Toi, tu aimes quand ça tourne, hein ? Importé par les fleuves et le courant, oeil ! Le pétrole, Brux, quitte le pétrole ! Ah ! Faux départ ! Le bruit est en train de traîner, les tuyaux ont été... Ouais ! Ils ont été... Merde ! Toi ! Ça s'explique Passer ! Il y a des besoins, ils ont pris ce qu'on tombe Les transactions émolières... Je comprends que le... Pourquoi... C'est bon ? Mais ça va aller ! Bah, bah beny ! On va coiffer comment ? Théra... Thérapeutique Dans la foulée ? Thérapeutique Ouais, thérapeutique, ok ! Repare vite ! Le fonctionnement, c'est stimulé ou euh... Je suis chez le quatrième du producteur du brut au Gabon C'est ça ? Hum... Yeah ! A très bientôt pour un nouveau Ça s'explique ! Bassez ! Ciao ! Voilà chers amis, c'est tout pour cette année ! Gladys, c'est l'ensemble de l'équipe et moi-même Nous souhaitons de passer d'agréables fêtes ! Rendez-vous est pris en janvier 2015 pour d'autres aventures ! D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker notre page Facebook ! Et rappelez-vous que tout excès est nuisible ! Alors, Cosa, c'est comme ça, on pense à tout le monde et on oublie sa pisteuse ? Comment pourrais-je t'oublier ? Allez, ouvre le champagne alors ! Ah oui ? Bonne année ! Bon heureux de l'année ! Bonne année, bonne fête à vous ! Et puis, ça vous explique ! Ça s'explique 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501